Je m'appelle Guillaume de Durin, j'ai décidé de monter une pétition pour lutter contre les déserts numériques et les déserts médicaux et non pas simplement apporter la question des déserts médicaux puisque je ne suis pas médecin, c'est une question qui est très difficile à aborder et en fait je travaille dans les santé et je voulais mettre en superposé les cartes qu'on appelle en France sur les déserts médicaux et considérer aussi que ces zones-là étaient aussi des déserts numériques, que tout ce qu'on apportait en termes de télémédecine, d'objets connectés, de santé connectés serait un échec en termes de déploiement. Donc j'ai organisé un événement au mois de septembre 2017 et avant cet événement j'ai organisé pour le faire connaître une pétition sur une plateforme pour justement dire que nous étions contre la double peine des déserts médicaux et des déserts numériques. C'est à ce titre-là que le Conseil économique et social et environnemental a repéré cette pétition et jugé qu'elle était d'un intérêt citoyen. Ce qui m'a beaucoup intéressé aujourd'hui c'est que l'avis qui était présenté au vote en assemblée plénière a été adopté à une large majorité. C'est un sujet qui était très délicat à aborder, que personnellement je ne pouvais pas aborder tout comme les autres pétitionnaires, on ne pouvait pas aborder à titre individuel ou en groupe parce qu'il fallait réunir un certain nombre d'institutions, de syndicats, de corps constitués pour arriver à trouver des solutions. En revanche je retrouve beaucoup de solutions que j'avais déjà travaillées avec mon université d'été qui sont proposées aujourd'hui à Agnès Buzyn et évidemment c'est un élément de poids pour avancer sur le sujet. Je trouve que l'initiative du CESE a été extraordinaire à plusieurs titres. D'abord j'ai été très surpris d'avoir ce coup de téléphone au mois d'août pour me dire que j'avais une audition à l'issue de l'événement que j'allais faire. Donc ça a donné en plus à cet événement une dimension différente. On a travaillé beaucoup plus, je ne dirais pas plus sérieusement, mais on a fait attention à ce qu'il puisse en sortir quelque chose de concret. L'audition en elle-même s'est parfaitement bien passée. Tout le suivi, les invitations, c'est quelque chose qui est clair, qui fonctionne. Et je ne peux que me féliciter de voir une institution qui va donner un avis à un gouvernement et il va l'aider à travailler dans non plus les désirs médicaux, mais l'accès aux soins pour tous. Sous-titrage Société Radio-Canada